Je suis née, j'ai grandi à Alger, pas très loin de la place Maurice Audin. J'y passais tous les jours pour aller en cours, pour me balader à Paris. À Alger, pardon, désolé. C'est quelque chose de très important pour moi personnellement aussi. J'ai eu la chance de connaître Pierre, du coup, qui nous a beaucoup parlé de cette histoire. Parce qu'à l'école, ce n'est pas vraiment le cas. On n'en parle pas. En France, on n'en parle pas. En Algérie, on en parle avec une certaine instrumentalisation politique qui est aussi très lourde à porter pour la jeunesse qui a envie de savoir sa réelle histoire. Et aussi en tant que militante, militante à SES Racisme, ça a été important aussi pour nous d'être là pour montrer que la jeunesse veut s'impliquer. La jeunesse est consciente qu'elle doit s'impliquer pour essayer de construire un avenir qui lie les deux jeunesses, un avenir qui soit apaisé, et non pas un avenir de rancœur ou un avenir dont nous sommes victimes, entre guillemets, de ce que les générations d'avant ont laissé. Les jeunesses, elles ont aujourd'hui besoin de discuter, elles ont besoin de se rencontrer. Et c'est compliqué en ces temps, que ce soit en France ou en Algérie. Donc voilà, c'était vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui et de commémorer la disparition de Maurice Redin. Des deux côtés, il y a des choses à faire, il y a des chantiers à mener. Du côté français, il est important que l'État français prenne ses responsabilités, qu'il y ait une véritable volonté politique d'arriver à cette égalité, à cette fraternité. Et il faut qu'il y ait reconnaissance. Pour que ce soit fait, il faut qu'il y ait ouverture des archives. Il faut travailler aussi avec la jeunesse. On a parlé tout à l'heure d'un office franco-algérien pour les jeunesses, sur le même modèle que l'office franco-allemand qui existe déjà et pour lequel il n'y a pas de problème. Alors on comprend pourquoi il y a eu un manque de volonté politique aujourd'hui. Parce que cette histoire aujourd'hui, elle est encore présente dans les esprits, dans la jeunesse. Ça alimente le racisme, ça alimente beaucoup de mécanismes qui sont aujourd'hui très problématiques dans nos sociétés et qu'il faudrait prendre la responsabilité de s'attaquer à ces problèmes-là pour que ça aille mieux. Sous-titrage ST' 501